et voilà voilà alors attends moi j'ai changé la scène pour qu'on puisse te voir téma le beau gosse il est là comment ça va mesdames et mesdemoiselles surtout tom du quennois le bg c'est toujours trop gentil avec moi toi mais je suis pas trop gentil regarde ta tête mec mais jamais de la vie des gens pensent que que tu es combattant mma avec un visage comme ça ils croient tous que tu es genre que tu es genre un modèle pour pour des sous vêtements armani mais pas combattant et mma il n'y a pas de temps avec une semaine ensemble c'était vu torse du mec on en parle encore dans mon quartier il ya une fameuse une fameuse star de télé réalité qui se rappelle de toi mon gars je l'ai vu il n'y a pas longtemps elle m'a dit mais comment il va ton ami qui était avec toi katsuya elle t'avait kiffé ah ah bon tu fais le grand écart moi aussi c'est faire le grand écart mais je peux pas te montrer maintenant parce que j'ai pas de culottes elle nous a dit ça ou pas c'est une bonne ville fin c'est une rue tu sais que ici aux états unis elle c'est vraiment une rosta dans les les télé réalité j'avais regardé sur son instagram après ouais les raves en vogue et non à des millions de followers truc de fou bon pour ceux qui connaissent pas je sais qu'il y en a très peu d'entre vous qui connaissent pas tom fire kid du kenwa combattant et même mma pardon deux fois champion du monde du bama tu avais la ceinture dans deux catégories différentes ouais et maintenant gros espoir dans l'uf c'est un des rares combattants français dans l'uf c'est en ce moment vous n'êtes que deux il ya m ganou qui cameroun franco camerounais et les toits qui est français à une époque il y avait il y avait quatre cinq six mecs français mais là en ce moment il ya que vous deux en fait ouais puis avec les histoires de contrat on sait pas vraiment qui on est où tu vois ouais 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 c'est un plaisir de représenter la france soit c'est clair c'est surtout je vois en ce moment le les piques de d'audience que ça fait et puis tout ce que ça émule en france moi j'ai vu je me suis rendu compte à las vegas à la dernière fois quand j'ai combattu en octobre vous avez le président de l'ufc europe il avait mis il a émis un lien facebook gratuit pour que les gens puissent voir le combat que le combat tu vois que le combat là et les gens par milliers tu vois ils étaient levés moi j'ai mes potes ils m'expliquaient que on avait vu qu'au moment du combat donc genre quatre heures du matin ça fait un pic genre plus je sais pas dix mille ouais c'est fou connecté à la vidéo tu vois et ça c'est des trucs en vérité c'est encore petit mais c'est ce qu'ils aient l'époque quand tu te levais pour regarder la box anglaise tyson et tout bien sûr et quand j'ai l'appareil pour l'ombre pour mon dernier combat il ya un mois et c'est un soutien d'un pays quelque part toi et ça c'est un kiff plus pour moi que pour eux c'est incroyable c'est incroyable de vraiment vraiment tu vois c'est comme les olympiens qui vont représenter leur pays toi même si à la base tu te représente toi et tu fais ce qu'il faut pour toi et c'est ton business mais aussi le fait que voilà tu es français tu représente la france et tu sais que ça ça amène beaucoup de monde et beaucoup de gens qui vont être derrière toi parce que malgré tout on est quand même assez chauvin en france et que quelle que soit la discipline il ya un français on est derrière le français et toi tu représente super bien écoute je vois tu fais pas mal de trucs en ce moment tu fais pas mal de trucs avec les médias j'ai vu un petit documentaire j'ai vu un truc où ils te posaient je crois c'était cinq questions mais la vérité c'est encore une fois t'es parfait des parfaits 1 excuse moi merci triniti merci 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 je suis avec mon pote je vais avec mon pote tom et tout de suite après on fait passer triniti merci beaucoup Tu es l'eau je suis dis quand tu veux pour passer manu plus petit que 3 j'allais dire toi t'es parfait en plus pour l'ufc un parce que tu es un très bon combattant mais deux parce que tu es d'un pays où l'UEF le mma est encore interdit Un des seuls un des seuls pays dans lequel le mma est encore interdit ça veut pas dire que ça sera toujours interdit regarde il ya il ya deux ans de ça tu aurais dit à new york il y aura du mma tout le monde aurait dit t'es fou ça passera jamais maintenant c'est bon à new york maintenant la france pourquoi pas tu vas prochaines étapes ça viendra avec le gouvernement qui est plus jeune par rapport à celui d'avant qui est beaucoup plus au fait de ce qui se fait les nouvelles générations les nouvelles pratiques etc c'est en plus le raflet c'est la pratique je me disais ouais c'était donc ça c'est bien c'est en réalité là notre meilleure chance à l'heure actuelle que ça bouge mais c'est une question d'administration de papier donc ça prendra forcément du temps mais on en bonne voie les choses bougent en ce moment plus plus que les années que les amis qu'on pensait et ça c'est bon tu vois bien sûr que l'uefc c'est ça l'idée c'est par le biais de stages de séminaires de conférences et on travaille main dans la main pour développer même en france pas qu'à l'étranger mais c'est surtout ici on fait beaucoup de dates d'actions en fait bien sûr moi je suis exprès même si avec les stages et c'est un peu partout moi et il ya une demande incroyable moi des fois je suis dans le nord qui me dira c'est ma région mais l'année dernière en normandie on était sans sur le tapis lors du stage L'année dernière j'étais en banlieue de saint-etienne dimanche après-midi on a réussi à être 80 c'est incroyable incroyable les trucs qui sont et les gens demandent c'est le sport le troisième millénaire la nouvelle génération bien sûr les gens ils veulent ce serait tellement incroyable Par rapport au timing si ça arrivait là tu vois dans cette année en 2018 il y a encore du temps parce que pour toi un des rares français je veux dire avoir Tu vois, quand ils vont au Brésil, c'est toujours des têtes d'affiches brésiliennes, tu vois. Et là, ce serait super lourd que ça passe dans les deux prochaines années avec toi dans l'UFC pour représenter la France et pour représenter l'UFC en France. Ce serait vraiment incroyable, quoi. Ouais, grave, grave. Mais ça vient tout doucement. Tout doucement. Bien sûr. Parle-moi de toi, d'écouter. T'en es où en ce moment, tu vois. Mais moi, tu sais, Tom, moi, mon business, tu sais, ma vie, c'est un peu un... C'est en pilote automatique. Mon business se fait. Je travaille un minimum et je gagne très bien ma vie. À côté, je passe beaucoup de temps avec ma famille. Et à côté, je peux faire du stream qui me permet de rester en contact avec la France quand même pas mal. Et ça, c'est super cool. C'est bien aussi de pouvoir faire des petits trucs caritatifs comme ça. On peut collecter de l'oseille pour les enfants malades. C'est vraiment bien, tu vois. À une autre manière de pouvoir amener un petit truc en plus. Eh, salut. Attends, excuse-moi. Salut, Trinity, ça va ? Ah, pardon. Excuse-moi, on m'a switché. Il n'y a pas de problème. Je te fais passer tout de suite après, OK ? Pas de problème. Je me mûte. À tout de suite. Excuse-moi. Il y a une autre prochaine activité qui s'appelle Trinity qui est déjà arrivée sur le channel. Mais toi, tu ne vas pas l'entendre. Du coup, ce serait compliqué de le faire comme ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Pour pouvoir utiliser un truc comme Twitch pour moi, pour faire quelque chose de cool. Présenter un maximum de gens avec qui je suis pote. C'est ça qui est cool. Il faut savoir qu'il est en Grèce, là. Tu es en vacances en Grèce, là, Pépé ? Ouais, regarde, maintenant. Je suis vraiment bien où je suis, là. Je ne sais pas comment on a l'air, voilà. Tu vois ? Tranquille, mec. J'ai un petit truc. C'est au bord de la plage. Eh bien, il est bien. Je suis venu pour finir d'écrire un livre que j'ai commencé, là. Et c'est bientôt la fin. Je suis content. Ah, c'est cool, ça, putain. Putain, tu avances grave. Tu as plein de trucs comme ça. Donc là, tu as un livre. Tu as quoi d'autre comme projet ? Écoute, ça, c'est un truc à finir, là. Après, j'ai déménagé à Las Vegas. Oui, tu m'as dit, ouais. Du coup, je vais être proche. Je vais pouvoir venir te voir parce que là, si tu sais, l'agence avec laquelle je travaille, l'agence de Georges Saint-Pierre, entre autres, elle est basée à LA. Donc, il va y avoir beaucoup d'allers-retours. Et puis là-bas, LA, c'est la plateforme médiatique. C'est là-bas qu'il faut jouer le jeu. Donc, moi, c'est un placement vraiment stratégique. Bien sûr. Surtout au Las Vegas pour l'FC, pour l'entraînement. J'ai envie de tester de nouvelles choses et tout. Bien sûr. Tu as trouvé un nouvel endroit pour t'entraîner maintenant ? Là, je viens, je viens là, j'arrive tout début juin et je vais faire une tournée des salles. Ok. Et c'est pour la progression, je vais retrouver un cycle comme il y a 4 ans. Trouver la meilleure salle qui te donne le meilleur, la meilleure progression. Et puis après, c'est reparti pour un cycle, entraînement-combat, comme d'habitude. Mais il y a plein de choses à côté qui sont passionnantes. Et là, ça va être bien aussi pour tout ce qui est, tous les arts à côté. Bien sûr. Bien sûr. C'est cool, putain. C'est un nouveau chapitre carrément. Parce que c'était tellement un chapitre énorme pour arriver à aller s'entraîner aux Etats-Unis avec l'équipe avec qui tu étais. C'était quand même fou. Tu vois, tu faisais partie d'une équipe Jackson-Wickel-John avec certains des plus gros noms du MMA mondial dans l'UFC. Donc, c'était vraiment déjà lourd pour toi d'arriver là. Et maintenant, c'est une autre page qui se tourne pour continuer l'évolution. Et ça, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Chaque cours de préparation, il a une signification. Parce que c'est déjà trois mois où tu as la tête dans le guidon. C'est assez dur. Tu vois, c'est une passion. C'est forcément dur parce que tu te mets à fond dedans pour avoir les meilleurs résultats. Et puis, tu es dans la meilleure ligue au monde. Donc, tu affrontes les meilleurs combattants. Et donc, à chaque fois, c'est le truc d'une vie. Donc, il faut gérer ça. À la fois, le gérer en étant le plus décontracte parce qu'il n'y a pas que ça. Et puis, il faut être relâché. Pour le jour de l'événement, tu ne peux pas être arrivé trop crispé. Donc, c'est savoir que tu vas faire un truc très intense. Pas naturel pour l'homme, même. Mais à la fois, je suis content de le faire. Et moi, c'est une passion. Donc, maintenant, même quand j'arrive dans l'octogone et tout, je suis très heureux. Je ne vais pas te dire que j'ai zéro stress, tu vois. Mais je suis vraiment comme ça. Je suis tranquille. Je suis bien. Je suis content. Je suis même content. C'est le moment où tu vas remettre un coup dans ton entreprise. Tu vas avoir l'occasion de briller par le biais de l'événement. Tout ce qui va arriver dans ta vie en positif, c'est magnifique. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de ta vie à LA. Et tu vois, moi, ça m'inspire beaucoup ce que tu fais. Dans le sens où tu as réussi à faire une espèce d'équilibre dans tous les domaines. Tu es bien. Et puis, en plus de ça, il est là pour une association caritative. Et c'est pareil. Là, par exemple, j'étais en Normandie la semaine dernière. C'est le stage où je t'ai dit, on était 100. Et on était 100. C'était aussi parce qu'on a donné une partie des bénéfices à une enfant de là-bas qui a un handicap depuis toute jeune. Elle est dans un fauteuil roulant qui est assez limité par rapport à son handicap. C'est pour lui racheter un fauteuil. C'est super, ouais. Déjà, à vivre, être heureux de ton côté. Et en plus de ça, t'arrives à les aider, tu vois, vraiment un aspect plus large. Là, tu vois, franchement, t'es comblé, t'es content. Non, non, c'est cool. Mais ça me fait super plaisir d'entendre des trucs comme ça. Tu sais, c'est marrant parce que, d'une manière différente, les combattants MMA et les acteurs porno ont un peu une réputation de bourrin. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens ne s'attendent pas forcément des gens du MMA ou d'un acteur porno ou de gens du porno qui fassent des trucs caritatifs et qui prennent le temps. Et pour beaucoup de gens, on est juste des teubés qui pensent qu'il y a une seule chose. Vous vous battrez et nous, Ken. Alors que non, c'est faux. Les combattants MMA, ils pensent aussi à Ken de temps en temps. Et puis les combattants et puis les acteurs porno à se battre pour leur regarder. Moi, moi, je suis peace and love, mon pote. Moi, je regarde du MMA. J'aime bien regarder les autres se battre. Mais cela dit, des fois, dans les scènes, tu mets un petit peu de MMA. Un petit peu de MMA, c'est vrai. Est-ce que, tu sais, souvent, je vois des interviews de combattants qui disent « En fait, quand ils arrivent dans l'octogone, c'est un peu la délivrance où ils savent qu'ils ont déjà fait tout le travail. Le plus gros du travail est derrière. » Est-ce que tu le sens comme ça, toi aussi ? C'est pour ça que je te dis que juste avant le combat, tu es heureux, tu es serein. Je ne te dirais pas, il n'y a zéro stress, mais presque. Dans un état où tu sais que tu as mis trois mois de préparation, à la fois ce travail d'une vie, donc toutes les années auparavant. Et donc, tu arrives, tu as tout fait, le game plan, il est absorbé, tu as tout donné, tu n'es pas blessé, normalement. Tu es là, tu es... Ah, ça y est, c'est le moment de vérité. Et puis ce moment de vérité, prendre le plus smooth possible. Il y en a, ils vont stresser, il y en a, ils vont trop penser, il y en a, ils vont être trop actif, il y en a, ils vont être trop dans l'émotion. Tu as trois types de combattants. Et par rapport à ça, ça peut être faire ton petit boule-giboulga pour être bien. Moi, je suis bien persuadé que tu me posais la question. Bien sûr, ouais. Je te sens bien. Alors, ouais, c'est là, c'est trop bien. Et puis c'est surtout un bon moment, parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus pour te soutenir. Moi, je parle de Londres, c'est mon dernier combat il y a un mois. Ouais. Il y avait des centres de français, tu vois. Ah, c'est vrai. Donc, des amis proches. D'habitude, je combattais aux Etats-Unis, là, je combattais à Londres. C'était l'opportunité pour tout le public français et mon public du Nord, tu vois. Bien sûr. De venir à Londres, c'était pas loin, mais c'était dans la salle, il y a un sens de plus rendez-vous à l'hôtel. Mais t'imagines même pas, tu vois, la levée d'énergie. Bien sûr, ouais, ouais. Ils sont venus pour toi, tout petit, tu vois, des amis d'enfance, tu vois. C'est en ça que l'aventure, je trouve, elle est magnifique. Bien sûr. C'est un bon souvenir chaque fois. Et même quand tu perds, c'est un bon souvenir parce que c'est plein d'enseignements et que tu vas être encore meilleur. Donc, plausiblement, tu vas gagner des combats qui arrivent. Donc, c'est que quand tu sais comment le prendre, t'es que du positif. Bien sûr, ouais. Ouais, ouais, c'est pareil, c'est un truc que les combattants disent toujours, c'est qu'en fait, t'apprends beaucoup plus de tes défaites que de tes victoires. Ouais, elle n'aime pas la victoire, elle est conservatrice, tandis que la défaite, elle est novatrice. Bien sûr, tu te remets en question. C'est la fin d'un système, c'est le but d'un autre. Il va la garder ce qui a fait ta force, mais ajouter des petits trucs qui t'a manqué. Et là, c'est tout un art. Et là, il y a des parallèles avec l'art. Je suis sûr que tu trouves des parallèles avec l'art et le porno. En tout cas, moi, j'ai trouvé des parallèles entre l'art et le MMA. C'est clair et là, tu vois, c'est tout ce truc de technique que tu fais. Art, c'est dans le titre de ton sport, en même temps, tu vois. Art, c'est dans le titre de ton sport, donc c'est vraiment ça en plus, tu vois. On te perd un petit peu, je ne sais pas si ça a coupé. Je ne sais pas si tu m'entends, on ne t'entend plus et on ne voit plus trop. Ah, ça y est, je t'ai récupéré. Ouais, moi j'ai dit, toi, il y a UTR Art aussi. On ne peut pas dire les noms, on ne peut pas dire les noms. Ah merde, mais toi, tu n'es pas dedans de toute façon. Non, mais moi, je ne fais pas les trucs de beau gosse comme ça. Moi, je ne fais que les trucs de vieux. Je te jure. Bon, j'ai une question qui me tient à cœur. Comment va ton papa ? Mon père, il va bien. Écoute, il est fidèle à lui-même, toujours dans un soutien constant. C'est ce que j'allais dire. Ton père est ce que tu as rencontré. Ouais, ouais. Il est tellement fier de toi, ça se voit tellement dans ses yeux, mec. C'est de la folie. C'est incroyable. Franchement, on a une relation, c'est depuis tout petit. C'est comme ça. Ça ne change pas, même si on ne voit pas autant qu'on aimerait. Bien sûr. Il est là et c'est du 100% d'ici, son amour qui a fini. C'est fou. J'ai beaucoup de chance. Bien sûr. J'ai gagné beaucoup de temps. Et je lâche, ouais. Mais toi, on a vu la chance de discuter de tout ça, la manière, tu vois, dans ta jeunesse avec ton père, tout ça. Et c'est exceptionnel d'avoir un père qui a tout mis de côté pour que son enfant soit bien, quoi. Ça, ça t'apporte. C'est assez intelligent pour recevoir et comprendre ce qu'il a fait. Ça t'apporte ce qu'on appelle l'immatériel. Bien sûr. C'est les outils qui vont te permettre d'aller chasser et d'aller pêcher et puis surtout d'être bien, tu vois. C'est les prémices du bonheur. Il te donne tous les trucs. Et puis après, tu fais. Et moi, surtout, en fait, ce qui a été remarquable dans ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a orienté intelligemment, sans jamais me forcer sur la chose qui me correspondait le plus. Et c'était le MMA. J'ai fait un peu de boxe. J'ai fait plein de sports. J'ai même fait du foot. Mais où j'étais le meilleur, c'était dans le combat. Et donc, comme lui, il m'a vu, je l'ai remarqué. Il m'a poussé dedans intelligemment, sans trop, toujours en respectant les étapes physiques, sans mot vers deux et c'est un peu comme... Justement, il ne fait pas comme les pères karatéka qui font des transferts sur la prise et qui leur remettent la misère. Il n'a pas fait ça. Il a fait la chose intelligemment, doucement, patiemment. Il me faisait passer des étapes psychologiques. Il voyait. Je vois tout le travail qu'il a fait depuis tout petit. Moi, je comprends seulement maintenant. Et j'en récolte les bénéfices maintenant. Oui, mais peut-être que tu te rends compte peut-être maintenant consciemment, alors qu'inconsciemment, tu le faisais avant. Je veux dire, regarde, quand on parle de... toi et moi, on a déjà parlé, donc je me rappelle de pas mal de choses que tu m'as dit. Mais il y a très tôt, l'UFC te faisait des clins d'œil et tu n'as pas accepté tout de suite. Tu aurais pu y aller bien plus tôt dans l'UFC. Mais ça aurait sûrement été une boulette. Ils t'auraient peut-être jeté dans la gueule du lion tout de suite. Toi, tu as pris le temps, tu as pris le temps de te faire ta carrière déjà dans le Bahama, qui est quand même une grosse... Le Bahama, ce n'est pas une petite ligue quand même. Le Bahama, c'est quand même une ligue internationale. C'est connu, on regarde ça dans le monde quand même. Tu vois ce que je veux dire. Et... Toi, quand ils t'ont fait de l'œil, tu leur as dit, ben non, non, c'est trop tôt, j'ai encore quelques combats à faire et ensuite, quand ça se passe bien, je débarque chez vous. Ça, c'est la classe. Je pense que c'était le bon plan. C'était le bon plan. Mais d'arriver à maturité physique et technique à l'UFC, parce que c'est les meilleurs à l'UFC. Bien sûr. Chaque combat, tu dois y penser que chaque combat, c'est quelque part est une grosse partie de ta vie professionnelle que tu joues. Donc, il y a les quantités au top. Bien sûr, dans tous les domaines. Tu vois, et là, c'est bien. Parce que les débuts sont bons. Il y a plein de choses à voir. Et c'est en ça que c'est passionnant. C'est que chaque combat, il te donne tellement d'éléments. Moi, c'est bizarre parce que d'habitude, plus tu fais du combat, plus tu te classes. Mais moi, plus je combats, plus je me passionne et je découle plein de choses, tu vois. Tu n'es pas arrivé, mec. Et, ah ouais, c'est trop bien. Tu dis, je dois encore faire ça pour mon prochain camp. Je vais m'inviter ça. Ça, ça a bien marché. Tiens, c'est comme une petite entreprise, tu vois, pour mettre un peu les sentiments de côté, travailler avec des gens intéressants pour qui t'apportent ce que tu as réellement besoin. Donc, stratégiquement, tu dois faire des partenariats avec des entraîneurs qui t'apportent à un moment donné ce que tu as besoin dans ta carrière. Donc, tu es l'aventure humaine, mec. Bien sûr. Dans un monde où il n'y a pas de ceinture, tu rêves de combattre qui ? On ne parle pas de la ceinture. On ne parle pas de combattre pour la ceinture. On parle qui est le combat pour toi que tu dis, voilà, me battre contre ce mec-là. c'est vraiment ce que je kifferais. Franchement, bizarre, moi, je n'ai pas de... Tu n'as pas de mec comme ça. Tu sais, j'ai tellement mis du... Non, franchement, j'ai tellement mis l'égo de côté que chaque mec a une valeur et va t'appeler un enseignement dans ton combat. À la fin du combat, il y en a, ils sont durs dans le mental, il y en a, ils sont très techniques. Donc, chacun pose une problématique différente. Après, tu as vu, j'ai un profond repas. Pour tous les combattants. Bien sûr. Et à chaque fois, je peux accomplir sur ça, c'est bien. Selon leurs origines, selon la synthèse de leur combat, il pose quelque chose de différent sur le plan humain, sur le plan du combat. Et je les respecte tous parce qu'ils ont tous une belle valeur. On est tous au même niveau à arriver là. Non, franchement, je n'ai pas de mec en tête. Oui, oui, oui. Par contre, oui, mais par contre, toi, dans tes adversaires, oui, j'ai des... Tu as une grande liste. Il y a mon pote Dino qui me demande si tu as déjà eu l'occasion de t'entraîner avec Freddy Roach. Non, malheureusement, par contre, il est dans la même organisation de management, team de management que moi et tu vois, je compte sur ses voyages à Emeil pour me rapprocher de lui parce que... Tu as vu que... Tu as vu que Manny Pacquiao l'a viré ? Ah, je n'ai pas vu. Mais en plus, même pas, il ne s'est même pas il lui a dit, c'est quelqu'un qui a... qui l'a annoncé, qui lui a annoncé. Ce n'est même pas Pacquiao qui lui a dit directement en fait, on ne bosse plus ensemble. C'est chelou comme truc, c'est chelou comme ambiance. Je crois que je t'ai perdu. Je crois que je t'ai perdu. Je t'ai perdu, Tom. Allo, allo ? Tu m'entends ? Ça y est, je t'ai récupéré. Ouais, je t'ai récupéré. Ouais, c'est un peu parce qu'ils ont été ensemble depuis très longtemps quand même avec Freddy Roach et Pacquiao. Ouais, je pense que le dire directement au mec c'est un peu plus classe que l'apprendre par quelqu'un d'autre. C'est une manière de procéder qui ne parle pas. Ouais, ouais. Ouais. En tout cas, Tom, ça fait toujours super plaisir de te parler, mec. Merci d'être passé. Je ne vais pas garder plus longtemps. On a aussi Trinity qui attend. Ça fait super plaisir. Profite bien. Bravo pour ta super carrière. J'ai hâte. Tu as déjà une date de prochain combat ou pas ? Je retourne déjà à l'entraînement en juin, juillet, tu vois. Et ça sera plutôt en fin de l'année. OK. Eh bien, écoute, j'espère que ça sera aux Etats-Unis et je passerai. Et puis, en attendant, on se reverra sur la côte ouest très vite. Et puis, voilà. Dès que tu arrives, fais-moi s'il y a quelqu'un. Avec un grand plaisir, quoi. C'est pour la bonne cause. Et en plus, te croiser, c'est toujours avec un immense plaisir. Donc, j'espère que ça va péter le score, là. Pareil, Tom. Ça fait super plaisir. On t'embrasse tous. On va mettre tes réseaux sociaux comme ça, les gens vont pouvoir te suivre sur Twitter, Instagram, tout ça. Je t'embrasse. Tous les réseaux. Ouais. Tous les réseaux Tom Firekid. Tom Firekid sur tous les réseaux. Donc, ça, c'est assez simple. Je te fais des gros bisous, Tom. Ciao. Salut, mon pote. Courage. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501